Salut à tous et à toutes c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans la précipitation de la chose Parce que ce matin nous avons donc eu une maintenance qui s'est tenue sur la globale de 6h du matin à 9h du matin A la suite de laquelle évidemment la base de données a été actualisée et nous pouvons donc constater pas mal de choses intéressantes Et donc vu que visiblement encore personne ne l'a fait je me permets de m'en occuper Cette fois-ci avec des informations un petit peu alléchantes vu que visiblement ça n'a pas énormément fuité sur le sujet Donc autant que je le fasse vu que je suis là, autant le faire Donc vous voyez un magnifique Gotenks J3 Neo-Gothier Super Endurance En tête d'affiche de ce camp évidemment, ce camp ce n'est pas mon main camp, c'est un camp obscur que j'utilise pour les choses obscures justement Donc pourquoi lui ? Tout simplement parce que c'est le prochain Neo-Gothier à arriver sur la version globale Mais faisons les choses en l'ordre, nous allons tout d'abord parler de cette Bulma Donc cette Bulma TUR comme vous pouvez le constater C'est en fait le Dokkan de la Bulma enfant durant CCR qu'on drop sur le portail Waifu Enfin voilà, c'est la version Waifu qui est Dokkan Et ce Dokkan va arriver, il a une date prévue Et cette date c'est le 4 décembre à 7h30 Donc c'est dans 3 jours, enfin moins de 3 jours à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo Qu'est-ce qu'elle a pour elle ? Elle a un leader, enfin elle garde son leader avec un petit boost supplémentaire Ce qui est tout à fait intéressant pour les joueurs qui aimeraient tenter des teams un petit peu originales On a ensuite des dégâts colossaux Je crois qu'elle faisait déjà des dégâts colossaux mais c'est à vérifier, je ne suis plus très certain En tout cas elle a récupéré à 8888 PV Elle n'en récupère que 7777 si je me souviens bien Alors en termes de passifs Elle récupère 8888 PV par bord arc-en-ciel récupéré Elle se donne quand même ki plus 4, c'est tout à fait intéressant Vu que dans une team qui a un petit peu du mal En flotteur ça marche totalement parce qu'elle se donne quand même Bah elle se donne 4-2 ki Après en termes de lien c'est un peu plus compliqué Il y a brisé la limite Qui quand même un lien assez répandu Et surtout en super endurance il y a pas mal d'options Donc du coup elle part en se fait assez facilement grâce à son passif On a des liens typiques de l'arc-enfant comme aventure incroyable Qui est un ki plus 2 Et conseiller boule de cristal attaque plus 1% si je me souviens bien C'est bien ça On a des liens typiques de bulma Savant, intello Des liens moyennement intéressants Moyennement répandus Enfin intello ça va En fait c'est deux liens qui sont plus Le problème c'est que c'est pas vraiment des liens très très répandus On a du haut de rivaux Bon voilà c'est très très bof Dès de la guerre En fait surtout le problème c'est que ce sont des liens Visiblement pas très très répandus Après un point positif Parce qu'elle fait évidemment partie de la catégorie Fille pleine de vie Ce qui offre une nouvelle possibilité de TUR pour cette catégorie Et du coup ça vous permet d'augmenter vos chances De dropper mieux dans l'iven des carapaces de Kame Sennine Voilà Ça c'est pour la petite parenthèse Et évidemment Alstokan avec des médailles de Toto le Lapin Dont l'iven revient en même temps le 4 décembre Voilà voilà Maintenant passant au vif du sujet Donc le Gotenks SJ3 Qu'est-ce qu'il a pour lui ? Bah parlons déjà de sa version Nordokan Je pense que c'est le plus important Sa version Nordokan évidemment c'est un ki plus 2 Et un boost de stat de 100% pour le type super endurance Et à côté de ça il donne en parallèle Un boost de 40% de stat pour le type extrême endurance Une affiche de dégâts immense et diminue fortement la défense A savoir que ce Gotenks a la particularité d'avoir 3 attaques distinctes Donc une à 9 de ki qui est un beignet galactique Donc il y a cet effet particulier de diminuer forcément la défense On a à 11 de ki une augmentation énorme de l'attaque pendant un tour Et inflige des dégâts immenses Donc c'est l'attaque qui inflige le plus de dégâts Et à 12 de ki on a une attaque spéciale qui est un peu particulière Vu que en fait c'est un ersatz de l'attaque à 11 de ki basiquement On inflige également des dégâts immenses Mais on augmente simplement l'attaque pendant un tour C'est moins fort que la 11 de ki Mais c'est déjà plus intéressant que le malus du Gotenks J3 technique Qui bénéficie uniquement de dégâts énormes A partir du moment où il partait à 12 de ki C'est déjà plus intéressant En termes de... Ah bah c'est Tania qui m'envoie un petit PV en pleine vidéo Merci à Tania Dédicace à elle qui détruit toutes les vidéos Je pense à Boostache le pauvre qui s'est déniqué une vidéo grâce à Tania Merci à toi Tania Du coup euh... Qu'est-ce qu'il a pour lui ? Enversé en endokane en termes de passif C'est un boost d'attaque de 100% Et pendant 5 tours il se booste Euh... Il a un boost supplémentaire d'attaque de 40% Mais il a un malus de défense de 20% En termes de lien c'est énorme On a Super Saiyan Qui prog avec tous les Super Saiyan Evidemment c'est une team super en durance Donc ça prog énormément On a Guerrier Fusionné ça prog avec Vegeto Blue Donc c'est très très bien La Combat Essaycil ça prog avec Vegeto Blue C'est de nouveau très très bien Forme brisant la limite C'est un lien typique pour les SSJ3 On a pas vraiment Super Endurance Enfin on a bien le gratuit Mais il rentre pas spécialement dans la méta Innocent Etoile de l'espoir Deux liens qui prog avec le Trunks Qui se doken avec l'attaque Super Warrior Donc ça peut être intéressant de le jouer Pour le coup on va essayer de prog ces liens Et en version doken Evidemment qu'est-ce qu'il a pour lui ? Simplement une version EP On a un leader assez typique Pour un Neo-Gothier Donc qui plus 3 Boosted 120% de type Super Endurance Et qui plus 1 Et boosted SAT de 50% Pour le type Extrême Endurance De nouveau au niveau des attaques spéciales Ça ne change pas C'est le même principe 9 de qui on diminue fortement la défense 11 de qui on augmente fortement l'attaque Et 12 de qui on augmente tout simplement l'attaque Au niveau du passif C'est le même EP Boosted Attack qui passe de 100% à 120% Le boost supplémentaire dure 7 tours Et alors il s'élève à 60% d'attaque de plus Donc on obtient 180% au final C'est assez colossal Néanmoins le boost de défense Enfin le malus en termes de défense pardon Bah augmente également Il passe à 30% au lieu de 20% Et il gagne combat acharné Alors quelles sont les autres unités Qui vont recevoir un doken dans l'affaire ? Bah c'est le Goten Super Saiyan Agilité Bon de base c'est un Goten sous forme de base Qui devient Super Saiyan après la veille doken Donc c'est malheureusement assez compliqué Vu que dans la plupart des teams Je pense à la team Metamol Le Goten Super Saiyan Endurance est privilégié Parce qu'il tape plus fort Et surtout que ce Goten Super Saiyan Ce Goten Saiyan est un nucker Un nucker assez quand même puissant Parce qu'il se boost de 15% Pour chaque sphère de ki obtenu au niveau de l'attaque C'est un peu compliqué Parce que c'est pas un personnage qui est constant en fait C'est un personnage qui augmente son attaque En fonction du nombre de ki que tu récupères Donc c'est pas une solution idéale Par rapport au Goten's Endurance Qui se boost quand même à 100% Qui tape extrêmement fort Qui a quand même la particularité de bloquer la sphère Alors en tout cas ici Pour le Goten's Agilité Il diminue la défense Qui a une capacité vraiment obsolète Diminuer la défense A la limite diminuer fortement la défense Pour les events de Broly Pourquoi pas Mais diminuer la défense tout court C'est assez obsolète Il a un leader pas dégueulasse Mais bon Je pense que la plupart des gens ont mieux En termes de liens Bah c'est des liens typiques de Goten's Un guerrier doré C'est pas mal Ça prog avec pas mal de Pas mal de Super Saiyan Même si ki plus 1 c'est négligeable Super Saiyan Rien à dire Pareil au combat Rien à dire Innocent Bah ça prog avec les autres Goten's C'est un peu compliqué de le faire prog en Super Agilité Il me semble On a la possibilité du Goten Super Saiyan C'est une possibilité Guerrier fusionné Ça peut prog avec En Super Agilité Je ne vois pas Mais en team Metamol Ça prog avec tout le monde Super Tiens Ça peut prog avec le Végétau du TB Mais il n'y a pas spécialement de fusion Je pense qu'il y a Non Je ne vois pas tellement Peut-être qu'il y en a une qui m'échappe Qu'elle m'échappe pour le coup La puissance suprême Ouais Bof Bof C'est le lien qui transperce C'est qui Il transperce Qui déjà Perce Je pense que ça transperce Kid Bu Ouais c'est ça Excusez-moi J'ai des petits trous de mémoire Et combat afferné évidemment C'est un de can sympa Surtout qu'il y a une spé farmable Sous sa forme nécessaire Avec les Gotenks In De l'event fusion Qui part demain D'ailleurs L'heure où je tourne cette vidéo Donc Pressez-vous de farmer Ensuite le Gotenks puissance Alors lui qui a déjà plus d'intérêt Vu qu'il n'est pas Super Saiyan Il peut servir de filler dans la team Alors qu'est-ce qu'il a pour lui Il a un leader Qui est moyen Mais c'est toujours ça de pris Pour quelqu'un qui n'a pas une grosse box Il a un figé des dégâts colossaux Et augmente l'attaque de 20% des alliés Pendant un tour En team métamole C'est assez inutile Vu qu'il ne va jamais être en rotation Il va toujours être flotteur Donc c'est pas assez inutile En final Dans une team super puissance Il ne rentre pas spécialement Et je pense qu'il va quand même Servir de flotteur Dans les teams où il rentre C'est clairement un flotteur Donc Ce boost C'est un bonus Si vous arrivez à le proc Pourquoi pas Mais voilà Ce n'est pas ce qui va être Le plus impactant En termes de passif Il a un boost d'attaque de 77% Au début du tour Et alors Si vous le mettez en première position Il va bénéficier d'un boost supplémentaire De 23% Parce qu'il peut monter à 100% Il a l'avantage d'être constant Par rapport au Gotenks agilité Mais malheureusement Comme j'ai dit C'est un flotteur Dans les teams respectifs Où il peut faire partie Bon de toute façon Il n'est pas titulaire Mais dans les teams Où il peut être intégré C'est un flotteur Donc les 23% En général Vous n'avez jamais les proc Donc bon C'est un petit filler Mais je trouve que dans une team Métamol A la limite Autant mettre un support A la place de ce bonhomme Je pense par exemple Au Godok Qui est quand même Un personnage Plutôt polyvalent Vu qu'il booste sa propre attaque De 15% En nuque Mais aussi la défense De 10% Donc il peut aussi Faire office de off tank Et même ce P1 Il fait quand même pas mal de dégâts Donc je pense que c'est quand même C'est une bonne alternative A savoir quand même Que ce Gotenks a l'avantage D'avoir une spec pharma Avec les Gotenks int Sous sa forme SSR Il suffit de monter Les Gotenks int à UR Pour avoir 100% de chance De feed Mais si vous le laissez SSR C'est 50% C'est le même principe Que pour le Gotenks Agilité En termes de lien C'est un peu plus compliqué On a Rassayan C'est attaque plus 700 C'est pas terrible L'origine des Saiyans Qui plus 1 Bof bof Innocent J'en ai déjà parlé Attaque plus 10% Eviter ses poussoufflantes Pas mal Pas mal C'est un peu proc C'est assez compliqué À proc après Je pense Dans la team super puissance En la team metamol C'est déjà plus simple Avec la présence de Gogeta puissance Ou intelligence En fonction de votre box On a guerrier fusionné Un nouveau en team metamol C'est excellent Kamehameha Ça peut être cool Avec Gogeta 4 Combat acharné C'est la base Voilà voilà Ensuite un cas Assez particulier Un cas Qui va me faire poser Beaucoup de questions C'est ce Goten Super Saiyan Alors je pense Que vous le savez Ce Goten C'est là en particulier Est traduit depuis des siècles Comme toutes les autres Unités Dragon Ball Heroes J'ai un petit peu la flemme De montrer Les unités Dragon Ball Heroes Vu que c'est pas Véritablement le sujet De la vidéo Mais ce Goten C'est là Il est traduit depuis des siècles On voit que Bon il est pas dégueu En fait j'ai des cas Colossaux Qui m'ont attaque Pour 3 tours Et il s'augmente Sa propre attaque De 80% Dans une attaque spéciale Il a un set de lien Qui est pas dégueu Qui est pas dégueu De la catégorie fusion Du coup c'est un bon fileur Qui n'est jamais malheureusement Sorti Sur la globale En même titre Que les unités du crossover Avec Dragon Ball Heroes On présume des problèmes de droits Après je sais pas Cette information N'a jamais été confirmée officiellement Je la prends avec des pincettes Mais en tout cas Sportage Il n'est à l'heure actuelle Jamais sorti Donc en tout cas Au niveau du crossover Il n'a jamais eu lieu Maintenant Ce qui me fait Pas mal Tiquer C'est le fait Que sa version TUR A été traduit Sa version TUR Oula le bug graphique Sa version TUR A été traduit Dans le lot Parce qu'il faut savoir Qu'il utilise En même titre Que le Gotenks Agilité Et puissance Les médailles du Gotenks Sj3 Néogotier Pour ceux de Hukan Donc c'est assez particulier Sachant que sa version TUR Est pas mal du tout On a quand même Des dégâts colossaux Augmentation d'attaque Pendant 6 tours Donc il peut se booster 3 fois Il peut se stacker Sans boost 3 fois Et il a attaque Plus 100% Il a une attaque spéciale Donc il peut taper Assez fort Il s'en set de lien Il est de nouveau Pas dégueu Après vu qu'il passe Sj3 Je pense qu'il avait Paré au combat Sur sa forme Il faut aller vérifier Il avait paru au combat Il le perd Malheureusement En privilégiant Combat décisif Néanmoins Il a guerrier fusionner Ce qui fonctionne Extrêmement bien Dans la team Metamol Et de nouveau Combat décisif Ca peut proc Avec Gogeta Ca peut proc Avec les Gotenks Sj3 C'est pas très Non plus horrible En forme brisant La limite De nouveau Ca proc Les ssj3 Par contre Etoile de l'espoir Ca va jamais proc Peut être à part Je pense avec le Gotenks Sj3 endurance Il y avait possiblement Etoile de l'espoir Je crois Oui Donc oui On team metamol Éventuellement Il peut le proc Avec lui Une rotation sur Demain S'il sera en flotteur Et bon Le reste de ces liens Franchement c'est pas mal Ca me fait tiquer Parce que ça peut annoncer La prochaine venue On peut peut être envisager Que lui Sorte du crossover Et figure au portail Du Gotenks Sj3 endurance Après ça me parait Quand même un peu compliqué Ca serait une première Quand même De sortir un personnage Un crossover Pour l'intégrer Ou alors Ils ont tout simplement Traduit Dans l'idéal Au cas où ce portail Sortirait un jour J'en sais rien du tout Mais en tout cas Je me devais de vous Faire communiquer Cette information Donc voilà Je vais mettre un terme A la vidéo ici Je pense avoir fait le tour De ce qu'il y avait à dire Le data download N'était pas non plus Gigantesque Voilà En tout cas On peut s'attendre Du coup Gotenkssj3 Le 11 décembre A 7h30 C'est confirmé Jusqu'à preuve du contraire C'est dans la date à base Je l'ai lu Avec mes dents de voyance Enfin bref Du coup Préparez vos DS Éventuellement Si ça vous intéresse Moi personnellement Je ne vous conseille pas De pool Sur ce portail Il est pas spécialement intéressant Même si vous cherchez A compléter votre team Métamol Je sais pas vraiment Si c'est pertinent Ça je vous laisse A vous de voir Pour votre gestion de DS Voilà J'y suis arrivé Je vous laisse voir Et du coup Nous on se retrouve Pour de prochaines vidéos Et live Et j'espère vous retrouver Très bientôt Et je vais arrêter De rallonger cette fin de vidéo Parce que ça commence A me saouler De rallonger mes outros A l'infini Du coup On se retrouve Très bientôt A plus